Je fais en sorte que la souffrance s'incruste dans sa volonté comme sa propriété. En conséquence, quand je lui envoie des souffrances, elle est disposée à les accepter et à les aimer. C'est comme si elle souffrait tout le temps, même quand elle ne souffre pas. L'âme en vient à tout faire dans une sainte indifférence. Pour elle, le plaisir a autant de valeur que la souffrance. Prier, travailler, manger, dormir, etc. ont pour elle la même valeur. Il peut lui sembler que je reprends certaines choses déjà données, mais il n'en est pas ainsi. Au début, quand l'âme n'est pas encore bien entraînée, sa sensibilité intervient quand elle souffre, prie ou aime. Mais quand, par la pratique, ces choses sont passées dans sa volonté comme lui étant propre, sa sensibilité cesse d'intervenir. Et quand vient l'occasion de mettre en action les divines dispositions que je lui ai fait acquérir, elle les exerce d'un pas ferme et d'un cœur paisible. Si la souffrance se présente, elle trouve en elle la force et la vie de la souffrance. Si elle doit prier, elle trouve en elle la vie de la prière. Et ainsi de suite, pour tout le reste. D'après ce que j'ai compris, les choses sont comme suit. 14 février 1912 Jésus voit tout dans notre volonté, tout à la même valeur dans la divine volonté. Je poursuivais dans mon état habituel, quand mon toujours aimable Jésus vint. Je lui dis, comment se fait-il, ô Jésus, qu'après que tu aies disposé une âme à souffrir et que, connaissant le bien de la souffrance, elle aime souffrir et, croyant que sa destinée est de souffrir, elle souffre presque avec passion ? Tu éloignes d'elle ce trésor ? Jésus répondit. Ma fille, mon amour est grand, ma loi insurpassable, mes enseignements sublimes, mes instructions divines, créatrices et inimitables. Ainsi, quand une âme s'est entraînée à souffrir et qu'elle en arrive au point d'aimer la souffrance, alors, afin que toute chose, grande ou petite, naturelle ou spirituelle, douloureuse ou plaisante, puisse avoir une couleur et une valeur unique chez cette âme, Je fais en sorte que la souffrance s'incruste dans sa volonté comme sa propriété. En conséquence, quand je lui envoie des souffrances, elle est disposée à les accepter et à les aimer. C'est comme si elle souffrait tout le temps, même quand elle ne souffre pas. L'âme en vient à tout faire dans une sainte indifférence. Pour elle, le plaisir a autant de valeur que la souffrance. Prier, travailler, manger, dormir, etc. ont pour elle la même valeur. Il peut lui sembler que je reprends certaines choses déjà données, mais il n'en est pas ainsi. Au début, quand l'âme n'est pas encore bien entraînée, sa sensibilité intervient quand elle souffre, prie ou aime. Mais quand, par la pratique, ces choses sont passées dans sa volonté comme lui étant propre, sa sensibilité cesse d'intervenir. Et quand vient l'occasion de mettre en action les divines dispositions que je lui ai fait acquérir, elle les exerce d'un pas ferme et d'un cœur paisible. Si la souffrance se présente, elle trouve en elle la force et la vie de la souffrance. Si elle doit prier, elle trouve en elle la vie de la prière. Et ainsi de suite, pour tout le reste. D'après ce que j'ai compris, les choses sont comme suit. Supposons qu'on me fait un cadeau. Alors, jusqu'à ce que j'ai déterminé ce que je ferai de ce cadeau, je le regarde, je l'apprécie et je ressens une certaine sensibilité à aimer ce cadeau. Mais si je le place sous verroux et que je ne le regarde pas, cette sensibilité cesse. Ce faisant, je ne peux pas dire que le cadeau n'est plus à moi. C'est même le contraire, puisque, étant sous clé, personne ne peut me le voler. Jésus poursuivit « Dans ma volonté, toutes les choses se tiennent la main, se ressemblent et s'accordent. Ainsi, la souffrance cède la place au plaisir en disant « J'ai fait ma part dans la divine volonté » et « Seulement si Jésus le veut, je reviendrai ». La ferveur dit à la froideur « Tu seras plus ardente que moi si tu te contentes de demeurer dans la volonté de mon éternel amour ». De semblable manière, la prière parle à l'action, le sommeil à la veille, la maladie à la santé, etc. En somme, chaque chose cède la place à une autre, bien que chacune ait sa place distincte. Pour la personne qui vit dans ma volonté, il n'est pas nécessaire de se déplacer pour faire ce que je veux. Elle est sans cesse en moi et répond comme un fil électrique qui fait ce que je veux. 18 février 1912 L'âme qui vit de la vie de Jésus peut dire que sa vie a pris fin. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus vint et me dit « Ma fille, tout ce que tu m'offres, même un seul soupir, je le reçois comme un gage d'amour et je te donne en retour mes gages d'amour ». Ainsi ton âme peut dire « Je vis des gages que me donne mon bien-aimé ». Il poursuivit « Ma fille, bien-aimée, puisque tu vis de ma vie, on peut dire que ta vie a pris fin. Et puisque ce n'est plus toi qui vis, mais moi, tout ce qu'on peut te faire de plaisant ou de déplaisant, je le reçois comme si on me le faisait à moi-même. Cela se traduit par le fait que, quoi qu'on te fasse de plaisant ou de déplaisant, tu ne ressens rien. Il y a donc quelqu'un d'autre qui ressent ce plaisir ou ce déplaisir à ta place ? Et ce quelqu'un n'est autre que moi, moi qui vis en toi et qui t'aime beaucoup, beaucoup. » 24 février 1912 Après avoir vu plusieurs âmes auprès de Jésus, dont une qui était plus sensible, Jésus me dit « Ma fille, quand une âme d'un tempérament plus sensible commence à faire le bien, elle progresse plus rapidement que les autres, parce que sa sensibilité la guide vers des entreprises plus grandes et plus ardues. Je priais pour qu'il enlève de cette âme ses restes de sensibilité humaine et qu'il la serre davantage sur lui en lui disant qu'il l'aime, car il la conquéreraient complètement aussitôt qu'elle comprendrait qu'il l'aime. « Tu verras que tu réussiras, lui dis-je. Ne m'as-tu pas gagné de cette manière, en me disant que tu m'aimais beaucoup, beaucoup ? » Jésus me dit « Oui, oui, je le ferai, mais je veux sa coopération, qu'elle s'échappe autant que possible des personnes qui excitent sa sensibilité. » Je lui demandais « Mon amour, quel est mon tempérament, dis-moi ? » Il répondit « L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. On trouve en elle un tempérament attrayant, plaisant, pénétrant, digne et d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout. Elle domine son tempérament comme elle le veut et comme c'est nécessaire, Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir et ainsi elle dispose de tout et d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle prend mon tempérament et elle en dispose. Je repris « Dis-moi, me donneras-tu une première place dans ta volonté ? » Jésus sourit « Oui, oui, je te le promets. » J'ajoutais « Jésus, je veux être pauvre, pauvre, petite, petite. Je ne veux rien, pas même de tes propres choses. C'est mieux si tu les gardes toi-même. Je ne veux que toi. Et si j'ai besoin de quelque chose, tu me le donneras, n'est-ce pas, ô Jésus ? » Il répondit « Bravo, bravo, ma fille. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui ne veut rien. Tous veulent quelque chose de moi, mais pas le tout, c'est-à-dire moi uniquement. Toi, en ne voulant rien, tu veux tout. Voilà la finesse et l'astuce du véritable amour. Je souris et il disparut. Ma fille, ceux qui m'aiment sont unis à moi, comme les branches au tronc d'un arbre. Peut-il y avoir une séparation, un oubli ou une nourriture différente entre les branches et le tronc ? Ils ont la même vie, les mêmes buts, les mêmes fruits. Mieux encore, le tronc est la vie des branches et les branches sont la gloire du tronc ? Ils sont pareils. C'est ainsi que les âmes qui m'aiment sont par rapport à moi. 3 mars 1912 L'âme qui vit dans la divine volonté acquiert le tempérament de Jésus et partage toutes ses qualités. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. » Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies qui constituent le paradis des bienheureux. Ma douceur est musique, ma bonté est musique, ma sainteté est musique, ma beauté est musique, ma puissance, ma sagesse, mon immensité et tout le reste sont musiques. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme reçoit ses mélodies et, par ses actions, même les plus petites, elle émet des mélodies pour moi. En entendant ces mélodies, je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament, et je m'empresse de l'écouter. Je l'aime tellement qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. Ma fille, que se passera-t-il quand cette âme arrivera au ciel ? Je la placerai devant moi. Je jouerai ma musique et elle jouera la sienne. Nos mélodies se croiseront et chacune trouvera son écho à l'autre. Tous les bienheureux sauront que cette âme est le fruit de ma volonté, le prodige de ma volonté. Et tout le ciel jouira d'un nouveau paradis. À ces âmes, je répète sans cesse. Si le ciel n'avait pas été créé, je le créerai pour toi uniquement. En ces âmes, je place le ciel de ma volonté. Je fais d'elles mes vraies images et je me balade dans le ciel tout rempli d'allégresse. Et en jouant avec elles, je leur répète, si je ne m'étais pas placée dans le sacrement, pour toi seule je le ferais, afin que tu sois une vraie hostie. En fait, ces âmes sont mes vraies hosties. Et, tout comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux vivre sans ces âmes. Elles ne sont pas simplement mes vraies hosties, mais mon calvaire et ma vie même. Ces âmes me sont plus chères que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes. Parce que, dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consumées. Tandis que, dans ces âmes, ma vie ne cesse jamais. Mieux, ces âmes sont mes hosties sur la terre et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Pour ces âmes, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarnée dans le sein de ma mère, je me serais incarnée seulement pour toi. Et pour toi seulement, j'aurais souffert ma passion. Car je trouve en toi le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. 8 mars 1912 Comment Jésus était une victime durant sa vie cachée ? Devenir une victime est l'équivalent d'un second baptême. Comme pouWS semble pas. Sous-titrage Bionne. Comme j'ai krij Nuclear- drew. Ch riины Setérémie,